Je vous le disais en titre, c'est un savoir-faire rare entretenu par l'entreprise Norki, le travail des pots animales pour fabriquer tapis, coussins ou mobilier haut de gamme. L'entreprise s'est installée à Molsheim en janvier dernier, doublant ainsi la superficie de ses locaux. Reportage Apolline Lénaire, Guillaume Bertrand. La peau animale est un matériau qui nécessite un savoir-faire rare. Un véritable défi parfois pour les six couturiers et tapissières de l'entreprise alsacienne créée en 2010. Le tissu avec le droit fil, il faut respecter les lignes, le motif, alors que la peau c'est beaucoup plus contraignant avec justement, c'est un animal, donc la forme est toujours à peu près la même, mais ça ne correspond pas à un carré, donc il faut s'adapter. C'est ici qu'elles ont peaufiné leur métier car les formations spécifiques à la peau sont presque inexistantes. Noémie, qui avait l'habitude de travailler le tissu, le voit comme une chance. C'est de toute façon des peaux dont on mange la viande principalement, donc de toute façon c'est de la peau qui serait perdue, donc nous on l'embellit. Ces peaux et ces fourrures viennent principalement d'Europe. Nous avons tout notre stock de peaux d'agneaux, de peaux de moutons. Là vous avez par exemple de l'agneau rasé européen. Il faut que nos peaux d'origine viennent d'élevage où on respecte les animaux, parce que plus un animal est bien nourri, plus un animal est bien élevé, plus la peau sera belle. Nous le but c'est d'en faire un produit le plus beau possible pour respecter l'animal le plus possible. Il y en a pour tous les goûts mais pas pour tous les porte-monnaie. Ces coussins à 500 euros minimum ont pourtant leur clientèle, principalement étrangère. Ils ont envie de produits qui tiennent dans le temps et qui racontent une histoire aussi sans doute. Au lieu d'aller peut-être dans la grande distribution où il y a moins d'histoire dans la création des produits, dans la fabrication, on est sur des jolis produits et ça plaît aussi, l'histoire plaît à nos clients. Malgré les temps qui sont à la défense animale, l'entreprise ne cesse de croître et compte ouvrir trois nouvelles boutiques aux Etats-Unis et en Suisse.